Bonjour mademoiselle, selon vous, un homme qui paye le loyer de sa fiancée, doit-il appeler d'abord avant de débarquer chez elle ? Bon, ça dépend. C'est pas parce qu'il paye le loyer de sa fiancée qu'il ne peut pas l'appeler avant de débarquer chez elle. Il doit l'appeler d'abord. Il doit l'appeler d'abord. Bon, imaginons qu'il parte chez elle et qu'elle n'est pas là. Pourtant, s'il avait appelé, si elle n'était pas là, il pouvait lui faire signe qu'elle n'était pas là. Mais si lui a un besoin, il jeune, il n'a pas pu appeler, il s'est dit que c'est ma fiancée et qu'il peut venir, ça cause un problème ? Non, ça ne pose pas un problème. C'est pour ça que j'ai dit que ça dépend de la situation. Bon, il y a des hommes aussi qui estiment que, bon, il y a d'autres hommes qui pensent ça, parce qu'il paye le loyer de sa fiancée, il est obligé, bon, il peut ne pas l'appeler et puis débarquer chez elle. OK. Mais de toutes les façons, c'est elle qui habite là, c'est sa maison, même s'il l'a payé. Donc, il est obligé d'appeler. Il peut appeler comme ne pas appeler, au fait, ça dépend de vous.